La période de dépôt des candidatures pour les élections communales a débuté ce 5 septembre et se poursuivra jusqu'au 19 septembre. Cependant, selon les analystes politiques, sur ces élections plaintent de nombreux doutes de potentielles manœuvres politiques, fut le montant de la caution et la complexité des démarches administratives. La présidente de la délégation spéciale de la commune urbaine d'Adanan-Ajiv a avoué aujourd'hui que la commune n'était plus en mesure de redresser à elle seule la situation actuelle de la capitale. Elle a annoncé que de nouvelles mesures seront appliquées pour améliorer la gestion des marchés. De l'actualité internationale, Michel Barnier est le nouveau premier ministre français. Montagnard, ancien ministre, négociateur européen au moment du Brexit, prétendant à l'Elysée en 2022, c'est un homme d'expérience de 73 ans, connu des Français, mais aussi au-delà des frontières de l'Hexagone. La période de dépôt des candidatures pour les élections communales a débuté ce 5 septembre et se poursuivra jusqu'au 19 septembre. Les organes de vérification et d'enregistrement des candidatures sont ouverts de 9h à 17h dans les 120 districts de Lille. Selon les analystes politiques, sur ces élections, plein d'autres potentielles manœuvres politiques, le régime en place, à la fois participants et arbitres, a imposé les règles, comme l'augmentation du montant de la caution de candidature. En plus de ce coût élevé, les démarches administratives liées à la candidature restent complexes. Il a été choquant de voir la complexité des documents à fournir pour candidater. Est-ce une forme d'entrave déguisée ou une interdiction indirecte de certains candidats ? On doit par exemple fournir un certificat de nationalité malgache. Pour l'obtenir auprès du tribunal, il faut fournir un acte de naissance, l'acte de mariage des parents et un certificat de résidence, le tout moyennant 2000 arrières. Dans les zones rurales, rassembler ces documents s'avère particulièrement difficile. Les bureaux administratifs et le tribunal sont éloignés et une certaine appréhension règne chez les citoyens face à l'administration. De nombreuses plaintes et remarques circulent actuellement, créant un climat de découragement chez les citoyens désireux de s'engager pour contribuer au développement de leurs communes. Cette situation pousse surtout certains candidats des communes rurales à se retirer. Pour briguer le poste de maire, un candidat doit non seulement couvrir sa propre caution, mais également celle de ses conseillers. Si le dossier d'un seul conseiller est incomplet, l'ensemble de la candidature est rejeté. Cela signifie que le candidat à la mairie doit fournir des efforts considérables. Par exemple, si la 7 conseillers est 3 suppléants, cela représente 10 candidatures à assurer. En ce qui concerne la fiscalité, les agriculteurs n'ont pas d'impôts fixes, contrairement aux salariés qui paient régulièrement chaque mois. Pourtant, on leur demande de fournir des preuves de paiement des impôts pour les 3 dernières années. Ces formes d'exclusion de candidature, qu'il s'agisse de partis ou de citoyens, ainsi que le favoritisme envers les candidats pro-régime, ont déjà été observées lors des élections législatives. Le processus de candidature est délibérément rendu complexe à plusieurs niveaux, afin de réduire les chances de voir d'autres candidats que ceux soutenus par le régime être en lice pour les élections du 11 décembre. La commune urbaine d'Athana-Najiv n'est plus en mesure de redresser à elle seule la situation de la capitale, actuellement envahie par les ordures et en pleine dégradation. C'est ce qu'a avoué aujourd'hui les présidents de la délégation spéciale de la ville. Pour éviter la récurrence des problèmes liés aux ordures et aux salaires des travailleurs, il est également essentiel de mettre en place une gestion efficace des finances, tant pour les revenus que pour les dépenses, afin de garantir le développement de la commune. Les finances de la commune urbaine sont insuffisantes en raison de faibles recettes. Pour améliorer la gouvernance, je vous informe que mon équipe et moi prendrons des mesures pour renforcer les recettes de la commune d'Athana-Najiv. Une gestion financière efficace, ainsi qu'une collaboration étroite avec le secteur privé, sont essentielles. Ce qui est nécessaire, ce sont des discussions constructives, une bonne gestion, de la transparence, et l'établissement d'objectifs clairs. Les lois seront appliquées et un plan de régulation des marchés sera mis en place pour accroître les revenus dans le cadre du budget municipal. Rappelons qu'Athana-Najiv tient la première place dans le top 15 des villes les plus sales d'Afrique et est classé troisième au monde, selon une étude du magazine américain Forbes. Face au changement climatique à l'échelle mondiale, des efforts sont en cours en collaboration avec les partenaires pour atténuer les impacts négatifs de ce fléau, a déclaré le BNJRC. C'est pourquoi l'accord de coopération entre le BNJRC et le PAM, le Programme Alimentaire des Nations Unies, a été renouvelé aujourd'hui. Ce partenariat nécessite une gestion transparente afin de garantir que l'aide soit efficace et a d'un réel impact sur chacun. Ça veut dire qu'on est contraints à être pragmatiques, objectifs et à des résultats. Et ces résultats, c'est vraiment référence en fait à ce troisième pilier que je disais tantôt, c'est la gouvernance. On rend compte au gouvernement, au monde entier, de toutes les ressources qu'on a reçues à Malacascale à cause du gouvernement de Malacascale, pas à cause du BAM, et lesquelles ressources doivent réunir aux populations de Malacascale. Le BNJRC répond à un grand contre de son utilisation en comparaison, en combinaison, en partenariat avec le BNJRC. Rappelons que le Programme Alimentaire des Nations Unies a joué un rôle crucial en fournissant une assistance humanitaire à Madagascar pour faire face et prévenir diverses catastrophes naturelles. En plus de la signature d'un nouvel accord de coopération avec le Programme Alimentaire Mondial, le BNJRC a également reçu des dents, telles que des imprimantes, de l'ambassade du Japon. La personne responsable des marchés publics, ou PRMP de la Direction régionale de l'éducation nationale de Minabe, a été placée sous mandat de dépôt après sa comparution avec ses deux complices devant le parquet du tribunal de première instance de Mourndave le 28 août 2024 dernier. Ils sont accusés de faux et usage de faux dans le cadre d'un marché public pour l'achat d'ordinateurs destinés à la Draine Minabe. Les investigations menées par les enquêteurs du Bianco ont révélé que le marché public en question, conclu et formalisé en 2022 par la PRMP de la Draine, était fictif. Aucun matériel informatique d'une valeur de plus de 4 millions d'alliages n'a été livré. Les complices de la PRMP, à saveur le responsable de l'unité de gestion des marchés publics de la Draine, et le faux fournisseur sont pour leur part sous contrôle judiciaire en attendant l'instruction. La seule différence notable entre les écoles publiques et privées dans le pays réside dans les frais de scolarité mensuel, car aussi bien dans le public que dans le privé, les parents doivent payer des frais d'inscription, qui peuvent parfois être plus élevés dans les écoles publiques. En général, ce sont les familles en difficulté qui choisissent de scolariser leurs enfants dans des établissements publics, à Tanajiv et ses environs. Autrefois, l'avantage des EPP, CEG et lycées publics, était que les parents ne s'occupaient que des fournitures scolaires et d'établir pour assurer la scolarité de leurs enfants tout au long de l'année. Mais cela appartient au passé. Actuellement, pour encourager les parents à scolariser leurs enfants, l'association des femmes Veivav Malakasmi Aramieng contribue en proposant des fournitures scolaires à prix abordable. Pour aujourd'hui, c'est la commune d'Amboumanamboul qui en a bénéficié. La ministre a affirmé qu'il n'aurait pas de frais d'inscription. Pourtant, scolariser un enfant à l'EPP coûte jusqu'à 50 000 arrières par parent. Dans les CEG, ces frais montent à 60 000 arrières, auxquels s'ajoutent 10 000 arrières pour l'achat de t-shirts. Face à ces difficultés financières pour les parents, le VMM s'efforce de leur venir en aide en proposant des fournitures scolaires à prix abordable. Cela fait déjà deux fois qu'elles interviennent à Amboumanamboul pour alléger ce fardeau. L'association VMM est consciente des difficultés financières auxquelles font face les parents, si bien qu'ils ne peuvent pas acheter toutes les fournitures scolaires en une seule fois. C'est pourquoi elle a décidé de retourner demain dans la commune d'Akrandanjine pour la deuxième fois. Les poissonnières installées sur la plage face au grand hôpital ont manifesté leur colère ce matin devant la mairie de Thomassne. Elles dénoncent la confiscation de l'ensemble de leurs poissons ainsi que de leurs parasols par la police municipale. Lorsque nous vendions sur le pont, nous avons reçu un document clair nous ordonnant de changer d'emplacement. Après nous être installés sur la grande place, on nous déloge chaque jour sans explication et on nous renvoie vers le maire pour obtenir des réponses. Nos affaires ont été confisquées, certains clients ont déjà payé des accomptes. Si le poisson se gâte, comment pourrons-nous rembourser leur argent ? Selon les poissonnières, elles avaient reçu l'autorisation de la commune pour exercer leurs activités et s'acquittent régulièrement de leurs impôts. Nous avons des droits, nous possédons une carte et tous les documents en règle, ce qui rend incompréhensible le fait que l'on tente de nous déloger chaque jour. Nous ne faisons que gagner notre vie. Nous sommes systématiquement contraints de partir sans explication. Lorsqu'on demande les documents permettant de justifier notre expulsion, on nous montre brièvement un papier pris au hasard dans une enveloppe. Lorsque nous avons résisté, on a menacé d'appeler des renforts de la police municipale. Ils ont confisqué nos parasols. Ces dernières vont du poisson frais venant directement de la mer. Le conflit a été résolu après une discussion entre les poissonnières et les responsables de la commune de Tomasne. Suite à cet échange, les poissonnières ont pu reprendre la vente de leurs poissons sur leur emplacement habituel en suivant les instructions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...